N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un an après y avoir affronté Galatasaray à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG retrouve Istanbul pour y affronter le club local de Bachar Chihir dans le même cadre sportif, mais le contexte diplomatique est en revanche bien différent. La France et la Turquie sont en pleine crise diplomatique suite aux récents événements, mais cela ne devrait que très peu affecter le PSG. Le club ne s'inquiète d'ailleurs pas trop du contexte et a été en contact avec l'ambassade ce lundi, rapporte le Parisien. De quoi voyager sereinement. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont en effet nombreux à avoir des craintes au sujet de ce match, appréhendant l'accueil que les supporters et les joueurs stambouliotes réserveront aux footballeurs parisiens. D'ailleurs, un tweet de Pierre Ménès a un peu accentué les craintes de ces derniers. Donc le PSG doit jouer en LDC à Istanbul mercredi et vu le contexte politique entre la Turquie et la France, ça n'inquiète personne. Ok ? a écrit le célèbre consultant de la chaîne Canal+. Celui-ci fait référence aux attaques répétées ces derniers jours de Ricep Taïp Erdogan contre Emmanuel Macron, visé notamment après avoir défendu les caricatures du prophète Mahomet lors de son hommage funèbre à Samuel Paty la semaine dernière. L'attaquant sénégalais d'un baba de son côté a tenu à calmer les inquiétudes. Ne t'inquiète pas, Pierrot, ils seront en sécurité. De temps en temps, c'est quand même pas mal d'éteindre sa télé et de visiter le monde par soi-même pour s'apercevoir de la beauté et la gentillesse des peuples qui nous sont inconnus, a-t-il rétorqué. Et pour la petite anecdote, l'Istanbul va chercher le club d'Erdogan. Cependant, cette crise ne devrait pas trop impacter la rencontre de la Ligue des champions. Comme le rapporte Le Parisien, la délégation parisienne, une fois sur place, suivra exactement le même dispositif de sécurité que l'an passé pour le match face à Galatasaray. Rien de particulier, avec une simple escarte policière entre l'aéroport et l'hôtel, puis entre ce dernier et le stade avant la rencontre. Après celle-ci, les Parisiens rentreront directement à Paris sans être sortis de l'hôtel ou du stade à l'exception de l'entraînement de veille du match et de la rencontre elle-même. Pour vous, les joueurs du PSG devraient-ils redouter ce déplacement en Turquie dans ce contexte sur fond de crise diplomatique ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires.